Fatigué Fatigué C'est ce mot qui me vient en tête tous les jours depuis une bonne semaine. En même temps, j'entends les informations, les messages d'alerte, le mot répété des centaines, des milliers de fois. Dès que j'entends ce mot, je ne peux m'empêcher de faire un scan corporel, de détailler intérieurement tout ce qui se passe en moi, les moindres changements inhabituels, le souffle qui se fait plus saccader, la fatigue qui augmente tous les jours, les courbatures, l'état fiévreux sans fièvre, ou très peu. Et quand je mets en relation les informations extérieures et mon état intérieur, un message d'alerte clignote en rouge. Attention, tu as tous les symptômes. Alors, en psy avisé, je me dis que je psychote un peu trop, que je devrais plutôt me calmer, laisser passer du temps et voir. Bon, demain, c'est sûr, si ça ne va pas mieux, j'appelle mon médecin. Le lendemain, bon, aujourd'hui, il me semble que c'est un peu mieux. Puis finalement, le soir, « Ah non, en fait, ce n'est pas mieux. » Puis le lendemain matin, en me levant, c'est à pleine forme. Deux heures après, je vais me coucher. Voilà. Une semaine en yo-yo, ça va, ça ne va pas, ça va, ça ne va pas. Bon, je me décide après ce week-end. Si ça ne va pas mieux, j'appelle le docteur. Lundi. Gros stress. Je vais appeler, je vais savoir. Non, je n'ai pas envie de savoir. Non, ce n'est pas vrai, pas moi. Une grosse peur m'envahit soudain. Voir, une angoisse irraisonnée. Je vais mourir. J'ai peur. Peur de savoir. Plus je me rapproche du moment fatidique, plus le stress prend sa place. J'ai eu la télé pour me changer les idées, ne plus penser. Tiens, une nouvelle annonce du gouvernement. Si vous avez de la fièvre, oui. De la fatigue, oui. Vous êtes essoufflée, oui. Appelez le 15 immédiatement. Ouh là là, je n'aime pas du tout cette manière-là d'informer. Mais pas du tout. C'est un peu trop directif pour ma sensibilité humaniste. Voir, presque un ordre. Mais non. J'ai dit qu'il ne fallait pas se stresser. Bon, la télé, ça ne marche pas. J'éteins. J'appelle mon médecin. Ça sonne, ça sonne. Répondeur. Si vous avez de la fièvre, hépatati, patata, nan 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 nan. Ne venez pas au cabinet, mais allez immédiatement au centre sportif de Colomiers. Une équipe spécialisée vous recevra. Spécialisée en quoi ? Drôle de diagnostic. Monter du stress. Maximum. Je ne gère plus. Je tremble un peu, même. Je palpite. Je respire mal. Je me prépare à y aller, seule, en plus. Souffle, souffle, respire. Séance de respiration. Accompagnée par mon compagnon. Souffle, souffle, respire. Mieux. J'appelle le 15. Je décris la situation. Je réponds aux questions avec une tranquillité apparente. Quoi ? Pourquoi je dois me donner mon adresse ? Un médecin me rappelle ? Pourquoi ? Le diagnostic se rapproche. En fait, il est là, tout près. Mais je n'ai pas envie de l'entendre. Non, non. Le médecin me rappelle. Il ne dit pas le mot, non, le gros mot. Il m'énumère différents symptômes. Il me parle de manière banale. Comme si on se préparait à une fête avec des potes. et qu'il fallait rassembler tous les ingrédients, sans nommer dans quoi on va les mettre. Je me surprends à l'écouter plus qu'il ne m'écoute. Bon, oui, très bien. Oui, très bien. Oui, d'accord. La diarrhée ? Perte de goût ? Ah, il y en a qui ressentent ça aussi ? La voix du psy me dit qu'il essaie de dédramatiser. Je sais, je suis plus jeune que lui. Je l'ai entendu. Il me semble beaucoup plus vieux, presque retraité. De la vieille école, c'est sûr, ça s'entend. Le médecin qui parle, parle, ne pose presque pas de questions, finalement. Je comprends un demi-mot que je suis infectée. Mais finalement, pour le moment, c'est pas si grave que ça. On réserve les tests au cas risque, grave. Et moi, non. Je dois juste attendre que ça passe. Du doliprane et c'est tout. De la propolis ? C'est quoi, il me dit. De l'homéopathie ? Ouais, c'est là que je sens un léger décalage. Non, non, c'est fait avec les abeilles pour protéger la ruche de l'extérieur. Et on s'en sert comme antiseptique, enfin, je crois. Ah, oui, oui, vous pouvez le prendre. C'est rien du tout, ça, si ça vous fait plaisir. Je souris avec les dents. Bon. Ah, oui, dernière question. Et si ça s'aggrave, c'est quoi ? Je dois surveiller ni la température, ni le reste. Juste la respiration. La mienne s'accélère. La respiration ? Oui, si vous faites 20 mouvements par minute, vous vous appelez, je vous envoie l'ambulance. 20 mouvements de quoi ? Si vous êtes essoufflés comme ça, en revenant de faire pipi, si, 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 véridique, il m'a dit ça. On appelle ? Oui, oui, je sais, je sais, l'ambulance. Oui, c'est ça. Ah, oui, dernière question. Combien de temps va durer mon état ? Oh, en moyenne 10 jours, vous avez bien commencé, vous, c'est presque fini. Et le maximum ? 15 jours. Ça peut s'aggraver. Oh, oui, vous ne faites pas partie des populations à risque. Ouf, ça me rassure. Un moyen, en fait. Je souris avec les dents. Bon, ça y est, c'est tombé, je suis positive. Pouf, quelle heure d'impression, je me sens toute chose. Plus qu'une semaine à attendre. Surtout, ne pas stresser. Respire, respire, respire. Respire, respire, respire. Respire.